Aujourd'hui on se retrouve sur notre terrasse dégueulasse pour créer en fait un rideau de porte moustiquaire avec le rideau qui coûte vraiment pas cher à Action. Je ne me souviens sur l'écran. Ça c'est le rideau de porte Action. Vous avez deux côtés, c'est juste que je les ai mis ensemble. Ensuite on aura besoin de tasseaux et de ça que j'ai acheté dans un magasin de tissus donc normalement c'est un truc pour Transat mais vous voyez ça fait aussi un peu moustiquaire. Donc en gros quand vous achetez ça, vous n'avez pas besoin de fabriquer quelque chose. En fait vous avez juste à mettre des punaises sur cette bande là. Moi je trouve que c'est pas ouf. Donc je vais voir parce que si du coup ça veut dire que les punaises vous êtes obligé de les mettre sur une partie en plastique en fait et vous abîmez votre porte parce que je vois pas comment une punaise peut tenir là. Donc ça ne nous convient pas. Voilà puis du coup on n'a pas pris une moustiquaire porte parce qu'on a la chaîne en fait et ça nous demande après en été de tout le temps venir lui ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. C'est quand même assez relou. Là on voudrait qu'elle puisse passer. Bon avec Freya c'est pas dit que ça marche parce qu'il faut qu'elle s'habitue qu'elle ait pas peur tout ça mais bon voilà on va essayer. Et en fait du coup j'ai pris ce tissu en plus parce que il manque 20 cm sur la porte. Donc je vais essayer de mettre ça en haut comme ça j'aurais pas besoin forcément de l'ouverture. Ça fait déjà 2m30 ça donc je pense qu'on arrivera à passer large. Et voilà. Donc les tasseaux en fait je vais les fixer ici. Donc c'est une partie où c'est plat en plus. Et comme ça on aura quand même, on rentrera pas direct dans la porte. On pourra passer la main, ouvrir la porte et ensuite rentrer. Sinon ça semblera relou. Et voilà. Le seul problème c'est que du coup ça va rajouter un truc en bas ou alors non. En bas il n'y en a pas besoin vu que ça s'ouvre, que ce n'est pas une porte. Donc au final c'est bon. On ne va pas devoir enjomber un truc en plus sur la porte. Donc j'aurais juste besoin de 3 morceaux. Vous voyez, hop, pour faire l'encadrement et bien fixer le tout. Donc j'ai pris les mesures et là en fait il me manque en gros 30 cm sur ces tasseaux. Donc il faut que je trouve des petits tasseaux de 30, enfin 2. En haut là ça me fait 84 cm. Et du coup toute la longueur là ça me fait 2,28 m. Ce qui fait qu'il me manque 20 cm à peu près sur ça que je vais couper là-dessus. Voilà. Donc je, enfin, c'est pas vraiment un tuto parce qu'en gros je ne sais pas trop où je vais. Mais vous verrez si ce que j'ai fait ça marche. Et si ça marche, ça m'ouvre mon coup puisque la moustiquaire est vraiment pas chère. Voilà. Donc j'espère que ça ne sera pas un fail. Et on commence maintenant. Du coup j'ai cousu ma bande de moustiquaire plastique sur les deux panneaux. Voilà. Moi j'ai cousu parce que j'ai ce qu'il faut. Mais je pense que vous pouvez soit le coller ou agrafer. Enfin voilà. Vous trouvez selon ce que vous avez fait là. Donc voilà. Là j'ai bien le panneau. Et maintenant on va passer au cadre. Voilà. Musique 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 Du coup dans le pack du rideau Vous avez des petites punaises Comme ça Vous en avez toute une petite boîte Et des scratchs Donc je vais essayer d'abord de faire des scratchs Pour voir si ça tient Parce que comme ça au moins on pourrait enlever l'hiver Où il n'y a pas de bestioles qui rentrent dans la maison Donc bon Ça pourrait être pratique Parce que quand même Même si c'est bien pour limiter les moustiques Et les mouches dans la maison On va se cacher D'avoir juste une porte à franchir C'est mieux Donc voilà Je vais essayer ça Et puis je vous dis ça marche Musique Musique Donc comme vous le voyez Mais c'est moi qui parle Freya C'est juste que Tu veux montrer que t'arrives à sortir C'est ça Freya Au panier Allez au panier Donc comme je le disais La moustiquaire La moustiquaire est terminée Donc là on voit bien Ça c'est la partie Où j'ai agrandi Donc avec la Moustiquaire Enfin c'est le tissu de Transat Que j'ai acheté Du coup Dans un magasin de tissus Et voilà Ensuite sur les côtés J'ai mis J'ai mis Les scratch Comme ça On pourra l'enlever facilement En hiver Il n'y a que en haut Comme le C'est un tissu Qui est lourd Parce que c'est recouvert de plastique En fait Donc j'ai préféré Mettre les punaises Mais je pense que Ce sera facilement enlevable En tout Il y en a six Voilà Il y a juste ce côté En fait Il est trop grand Donc j'ai dû mettre Les scratch Sur la moustiquaire Donc j'espère que ça va tenir Mais au pire Je me dis que Je pourrais le coudre Si je vois Que ça ne tient pas Et j'en profiterai A cette occasion là Pour rabattre Tout ça Et coudre Aussi Pour que ça fasse propre Voilà Mais pour l'instant Ça tient Vous voyez que Freya s'y est faite Donc c'est Vraiment cool Donc voilà Pour vraiment pas cher Parce qu'au final Bon bah Il y a les chevilles Les vis Que j'avais déjà Les tasseaux Je les avais déjà Mais voilà C'est ce qui a coûté Le plus cher Dans la construction Puisque voilà La moustiquaire Était vraiment pas cher Bref J'espère que ça vous a donné Envie de vous en faire une C'est vraiment Ultra pratique Pour éviter D'avoir Surtout des mouches Et des moustiques Parce que les autres bestioles On va pouvoir quand même Rentrer par le bas Vu que ce n'est pas une porte Mais vous voyez Au moins Ça laisse vos animaux Passer tranquillement Et vous n'avez pas besoin D'ouvrir A chaque fois Ou alors Qu'ils partent en courant Et tapent la moustiquaire Et vous abîment La moustiquaire Du coup Voilà Donc j'espère que ça vous a Intéressé Et que Vous avez envie De tester ça Chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501